Qu'est-ce qui vous a attiré vers les mathématiques, finalement ? J'ai commencé par être vraiment intéressé par les mathématiques, à peu près en classe de première. C'était un peu la conjonction d'un bon professeur, et aussi d'un camarade que j'avais rencontré à cette époque, qui était très curieux, qui lisait beaucoup des petites choses sur les mathématiques, accessibles au niveau qui était le nôtre, et qui s'en ouvrait à moi dans les intervalles entre les cours. Et ça m'avait un petit peu aiguillonné, et avait réveillé en moi un intérêt mathématique. Et c'est comme ça que progressivement je me suis demandé si je pouvais faire une classe prépa, après mon baccalauréat, et en fin de compte j'ai choisi les classes prépa scientifiques et l'AMPSI dans le lycée où j'étais à Lyon. Mais de la classe prépa scientifique à l'école normale, le chemin est encore long. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en entrant en prépa, je savais quand même assez peu de choses sur les mathématiques. Et j'ai eu pendant mes deux années de prépa deux très bons professeurs de mathématiques, dont la personnalité était vraiment axée sur la transmission, et qui m'ont vraiment montré que les mathématiques étaient un beau sujet. Et donc c'est un sujet que j'ai associé très vite à un certain plaisir, et cette stimulation m'a donné envie de plutôt m'orienter vers une voie qui me permette de poursuivre dans l'approfondissement et l'étude des mathématiques, plutôt que dans une voie plus orientée vers les métiers de l'ingénieur. Et il se trouve que je connaissais l'école normale par mon milieu familial, et qu'il m'a paru que c'était une bonne manière de poursuivre, d'approfondir encore ce que j'avais commencé à découvrir vraiment en classe prépa. Comment décririez-vous votre découverte personnelle des mathématiques pendant ces années de prépa ? Je crois que j'ai été assez surpris de découvrir que c'était une matière en un sens rassurante, parce qu'on peut rendre compte de tout, et toute phrase qu'on prononce, tout jugement qu'on émet, n'a de valeur que s'il est prouvé selon un mode très particulier, et qui est admissible par tous. Et donc, peut-être qu'il me restait de mon enseignement du lycée une vague impression que les mathématiques avaient quelque chose parfois d'arbitraire ou d'astucieux, et j'ai été très agréablement surpris, et en prépa, de découvrir qu'au contraire, il n'en était rien, et qu'en fait, c'est une matière qui comporte en elle une grande logique ascensionnelle, vers, oui, plus de complexité, mais de manière très raisonnée, et voilà quelque chose qui rassure quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, et qui a un peu une étendue immense de savoir devant lui. Quel exemple donneriez-vous d'une de vos grandes émotions mathématiques pendant ces années-là ? Je me rappelle avoir été très stimulé par l'exercice du TIPE, qui est un travail de recherche personnelle qui nous est proposé en classe prépa, et qu'au moment des concours, on présente devant un jury de plusieurs personnes. J'avais choisi de faire donc un sujet mathématique, et je l'avais fait sur un sujet qui m'attirait beaucoup à l'époque, l'hypothèse de Riemann. Je pense que j'avais été... Ce sujet me plaisait un petit peu pour tout son aspect facilement vulgarisable, du moins dans un premier temps. Et j'étais après amené à découvrir les différents sujets qui se cachaient derrière, l'analyse complexe, tous ces beaux champs des mathématiques, qui sont aussi particulièrement agréables à découvrir pour un élève de prépa. Et donc c'est un petit peu de cette manière, poussé par mon propre intérêt, que j'en suis venu à approfondir ce point précis du savoir mathématique. Donc déjà un petit peu avancer dans une direction plus particulière, et voir ce qu'on pouvait faire en allant plus loin que simplement les quelques résultats de base qu'on peut avoir dans un cours. Alors on va en voir un petit peu, voilà les premières années à l'école normale, et puis petit à petit, la possibilité de faire un M2, comme on le dit. Et là vous choisissez Orsay. Qu'est-ce qui a justifié ce choix ? Alors les deux premières années à l'ENS, c'était un cursus qui était proposé à tous les normaliens de la rue d'Ulm, L3 M1, avec des cours uniquement sur place. Et ces années avaient pour but de développer un peu nos goûts, pour savoir dans quelle branche des mathématiques nous allions nous diriger, si c'était plutôt en analyse, en probabilité ou en algèbre, et ainsi de suite. Et pour ma part, mes goûts n'étaient pas forcément très arrêtés à la fin de la deuxième année. Beaucoup de choses me plaisaient. Et c'était dans un entretien avec les professeurs de l'ENS que j'ai expliquées quelle était ma situation et que mon goût ne me permettait pas de me prononcer. Et ils m'ont dit, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais à Orsay, il y a un très bon master qui s'appelle AAG, c'est-à-dire Analyse Arithmétique et Géométrie, et donc qui regroupe dans son titre plusieurs domaines assez différents. Et ça, ce serait bien pour vous, parce que vous pourriez de la sorte choisir plus ou moins d'obliquer en cours de parcours si jamais vous sentez que la direction que vous aviez prise d'abord ne vous convenait pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrit au master 2 d'Orsay, mathématiques fondamentales spécialité AAG. Et puis, il se trouve aussi que les professeurs après de l'école normale supérieure connaissant les enseignants d'Orsay, m'avaient aussi conseillé des cours de certains professeurs, sachant, connaissant aussi ma personnalité mathématique à moi, qui me conviendrait peut-être particulièrement bien. Et donc, c'était par exemple le cas du cours de Guy David, Analyse Harmonique, à l'époque, et de votre cours, Système Hamiltonien. Alors, petit à petit, vous choisissez de vous orienter vers l'analyse mathématique, et là, vous entrez dans un monde qui est le monde de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre entrée dans ce monde, qui n'est pas tout à fait terminée ? Oui, donc ça commence avec le Master 2 et le mémoire de recherche, qui est peut-être, dans mon cas, bon, c'était lié à des circonstances personnelles, mais j'étais moins présent à Orsay peut-être cette année-là. Et donc, j'ai l'impression d'être véritablement rentré dans ce monde au moment de commencer mon travail de doctorat, en première année de thèse. Et c'est-à-dire, c'était au moment où, véritablement, j'ai reçu un bureau à Orsay, c'est-à-dire un lieu où je puisse travailler à proximité des autres doctorants, et donc profiter comme ça de toute la sociabilité d'un laboratoire, qui était pour moi une chose complètement nouvelle, que j'ai découvert et que, je dois dire, j'ai découvert avec plaisir, avec bonheur. Par exemple, cette possibilité de pouvoir, bien qu'en travaillant dans des sujets très précis, lorsqu'on sort de son bureau, tout de suite se retrouver confronté à des doctorants qui font toute autre chose, et pouvoir échanger avec eux, soit sur nos difficultés dans le cadre de notre travail, mais plus souvent, des choses diverses, des petits problèmes, des petites énigmes, ou par exemple, sur le travail de vulgarisation, que beaucoup font. Et donc, très vite, les conversations prennent une tournure mathématique, mais sur le mode de la détente et de l'amusement. Et donc, à la fois, c'est une véritable coupure dans le travail, une respiration, mais à la fois, ça reste quelque chose de stimulant et de véritablement agréable, qui donne envie de continuer le travail une fois la pause terminée. Oui, tout à fait. Quel est le contact que vous avez eu avec les membres du laboratoire, les mathématiciens professionnels, et comment ce contact se fait-il ? Parce que là, on parle quasiment au présent. Oui, le contact, en effet, c'est un deuxième grand volet de cette sociabilité, le contact avec les professeurs permanents. En ce qui me concerne, c'est surtout les réunions de l'équipe au moment du séminaire hebdomadaire qui ont été le plus fructueuses pour moi, ces réunions, parce que c'est déjà l'occasion de rencontrer les autres chercheurs de l'équipe, parce qu'il y a toujours aussi cette tradition d'un pot, et qui est un bon moment pour en effet franchir la barrière. Peut-être que c'est plus difficile d'entrer dans le bureau de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais lorsqu'on est tous dans une salle à grignoter des gâteaux, c'est plus aisé. Et puis, enfin aussi, toujours le contenu mathématique, très important, le fait d'avoir des chercheurs étrangers au laboratoire qui viennent présenter leurs recherches. Donc il y a quelque chose qui met en échec un doctorant, il faut l'avouer, c'est-à-dire que c'est des choses difficiles à comprendre quand on débute. Et ça, c'est aussi l'occasion d'aller poser des questions, d'échanger avec les autres personnes qui ont assisté au séminaire et donc de cette manière d'entretenir des relations avec le reste de l'équipe. Mais une thèse à Orsay, en maths, ce n'est pas géographiquement localisé à Orsay. Ça vous permet parfois de voyager, n'est-ce pas ? Oui. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de bénéficier du soutien à la fois d'une ANR d'un des professeurs d'Orsay et de l'école doctorale Jacques Adamard, à laquelle j'appartiens en tant que doctorant, pour partir deux mois à Berkeley dans le cadre d'un semestre organisé par le MSRI. Et c'était vraiment une expérience très riche, inoubliable, et ce qui m'a permis vraiment de comparer la manière dont se fait une thèse à Orsay et dont se fait la recherche aussi dans de tout autres cadres. Et aussi l'occasion de rencontrer des chercheurs, de découvrir de nouveaux sujets. Enfin, je l'ai vraiment vécu comme une grande ouverture. Honnêtement, vous vous attendiez à ce que la recherche en mathématiques dès le départ vous emmène un petit peu partout dans le monde, comme ça ? Honnêtement, non. C'est peut-être quelque chose dont on ne se rend pas tout à fait compte extérieurement. On imagine plus un laboratoire comme un espace clos, peut-être parce qu'on a aussi cette idée qui vient des sciences expérimentales, qu'il faut vraiment être sur place. Mais c'est vrai que nous, les mathématiciens, on a une grande mobilité et ce grand goût de discuter pour que les idées émergent. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ignorais avant de commencer cette thèse. Si vous deviez donner des conseils à un normalien de première année qui s'intéresse aux maths, vous lui diriez quoi ? Peut-être que je lui dirais de commencer assez tôt à réfléchir à son goût, de vraiment suivre la pente de son goût et pour ça, d'essayer de multiplier les lectures, d'oser aussi aller à des séminaires, d'oser parler à des professeurs qui, en fait, généralement, aiment ça et n'attendent que ça, de se faire questionner par des jeunes éléments. Et je pense que, suivant leurs aspirations, ils trouveront naturellement un domaine des mathématiques qui leur correspondra et où leurs facultés pourront s'épanouir de façon harmonieuse. Merci. Dans mon cas, j'ai un peu cette chance d'avoir aussi poursuivi assez longtemps des études musicales et elles ont développé en moi un certain goût pour la création, notamment à travers la composition. Et je pense que c'est aussi ce point-là auquel j'ai été particulièrement sensible dans ma découverte de la recherche mathématique, du front, de l'avancée des sciences mathématiques, c'est cet aspect de création. L'idée que, pour avancer en mathématiques, il faut toujours des choses radicalement neuves, quelque chose qui n'a pas été vu et que vraiment les grandes idées sont ces choses qui surgissent vraiment de la créativité d'un esprit. Je ne peux pas dire que pour l'instant, en ce qui me concerne, j'ai vraiment fait preuve d'une telle créativité, mais j'espère qu'un jour, j'aurai ce plaisir-là. On peut aussi avancer en faisant des petits pas, fort heureusement. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, quelquefois, il y a des discontinuités qui sont absolument nécessaires. Et c'est des choses dont on peut se rendre compte en lisant des livres ou des articles un petit peu novateurs, même d'un point de vue assez extérieur. Est-ce qu'on peut dire que vous avez découvert la recherche mathématique, le terme de recherche seulement, et qu'est-ce que finalement vous avez réellement découvert, qu'est-ce qui vous était familier, et qu'est-ce qui est réellement une découverte depuis que vous êtes jeune thésard ? Je pense que je savais qu'il existait une recherche mathématique, comme il existe une recherche en littérature, dans beaucoup d'autres domaines du savoir. Ce que j'ignorais, par contre, c'était vraiment les conditions matérielles dans lesquelles cette recherche s'effectue, le type d'esprit qu'on rencontre dans un laboratoire de maths comme celui d'Orsay. Et ça, c'était vraiment, pour moi, des découvertes authentiques. Alors, TIPE, c'est Travaux d'initiative personnel encadré. C'est-à-dire que c'est effectivement l'un des rares travaux qui sont demandés aux étudiants de classe prépa, aux élèves de classe prépa avant de passer le concours. Ça fait partie d'un certain nombre de concours, notamment celui de l'école normale. Ce sont des travaux qui, essentiellement, ils se poursuivent personnellement. D'accord ? Alors, ils sont légèrement encadrés par leurs professeurs de classe préparatoire, mais le pauvre, il a 30 ou 40 personnes à encadrer. Bon, ce n'est pas évident. Donc, essentiellement, c'est vraiment un travail personnel. Et le mot initiative est essentiel. C'est-à-dire que, vraiment, le jeune va va s'orienter vers le domaine vers lequel son goût le porte. Et là, c'était l'hypothèse de Riemann, c'est-à-dire une des grandes conjectures mathématiques actuelles, l'un des sept problèmes de la fondation Clay, mais je dirais peut-être le plus célèbre de tous, et qui a été formulée par un très grand mathématicien allemand, Bernard Riemann, à la fin du 19e siècle, et qui concerne tout à la fois, c'est une hypothèse qui concerne tout à la fois une certaine fonction et donc de l'analyse mathématique, mais aussi qui a des répercussions absolument extraordinaires sur la théorie des nombres et la répartition des nombres premiers. Donc, c'est quelque chose que tout mathématicien peut comprendre et auquel il peut être sensible. Une sorte d'introduction, on pourrait dire, à la recherche, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, effectivement, une découverte de ce que sont les mathématiques adultes dans leur complexité, autant qu'un étudiant de classe prépa peut le percevoir, et donc d'une façon peut-être plus descriptive, etc. On ne va pas lui demander de... même d'en démontrer un tout petit morceau, c'est impossible, mais au moins de comprendre un petit peu comment les problèmes se posent et un certain nombre de progrès parmi les plus élémentaires qui ont pu être faits dans cette direction. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université Radio-Canada de l'Université Radio-Canada